Rares sont les grands de notre peuple qui ont joui d'une telle vénération. Le Rambam fait partie de ceux auxquels le peuple juif voue une reconnaissance éternelle. Rabi Moshe ben Maimon a su relever son peuple meurtri par l'exil en suscitant en lui un nouvel engouement pour l'étude de la Torah. Le Rambam fait partie de l'étude de l'étude de la Torah. Nous savons que ce rythme d'étude du Rambam a toujours été celui du Rabi depuis son plus jeune âge. Le Rabi dans son amour infini de son peuple nous a donné le mérite de nous attacher à l'étude du Mishneh Torah qui rassemble toute la Torah en nous gratifiant nous aussi de cette étude quotidienne. Nous devons savoir que cette étude est une clé qui ouvre les portes dont notre génération a besoin. Cette étude est la source de toutes les bénédictions matérielles et spirituelles. Il est une tradition établie maintenant d'évoquer quelques épisodes de cette vie merveilleuse du Rambam. Le Rambam a eu une existence exceptionnelle, entièrement dévouée à son peuple, avec une compassion et un amour exceptionnel pour chaque juif, à une époque où les persécutions ne manquent malheureusement pas. Dès son enfance, le Rambam vit de grands bouleversements. Le monde est secoué par des guerres de religion. L'islam et le monde chrétien s'affrontent, et comme trop souvent, les juifs sont les otages et les premières victimes de ces combats. Malgré les déplacements et les exils, le Rambam étudie la Torah dans sa jeunesse. Il a 13 ans, lorsque sa vie natale, Cordoue, tombe aux mains des Al-Mohads. Ces fanatiques imposent aux juifs la conversion ou la mort. Rabi Maïmon est alors obligé d'errer de ville en ville pour échapper à cette menace. Il errera pendant 11 ans dans différentes villes d'Espagne. C'est alors qu'il décide de s'installer à Fès, où paradoxalement se trouve le quartier général des Al-Mohads. Mais c'est encore un des traits de caractère de la famille du Rambam, qui n'hésite pas à braver le danger pour rejoindre Rabi Yehouda HaKohen, un grand maître de l'époque, dont le Rambam et son père veulent profiter des enseignements. Le Rambam et sa famille quitteront Fès après le lâche assassinat de Rabi Yehouda HaKohen. Le Rambam commence alors un long voyage vers Israël à partir de Séouta. Le Rambam a 30 ans, lorsque le Quatriar, il embarque pour HaKohen. Il parviendra en Erette Israël exactement le Trois Sivan, jour qu'il considérera comme un jour de fête pour lui et tous ses descendants. La famille du Rambam est accueillie dignement par toute la communauté et ses sages en Israël. Il restera en Terre Sainte six mois, visitera Hirushalayim et Hebron, mais il s'aperçoit rapidement que la situation est dangereuse et précaire en Terre Sainte. Il décide alors, le cœur brisé, de s'installer à Alexandrie en Égypte dans un premier temps, puis à Fausta, dans la périphérie du Caire. En Égypte, il trouve une vie juive dans une situation catastrophique. Le judaïsme est miné par les Caraïtes qui ont éloigné les juifs de la pratique authentique de la Torah. Il crée un beddin de dirabanim, décrète des takanotes, décrets rabbiniques, et nomme des contrôleurs pour vérifier leur application. Il rétablit ainsi la vie juive en Égypte en y installant plusieurs yeshivotes, vers lesquelles convergent de nombreux étudiants. Des visiteurs du monde entier viennent voir le Rambam. Il installe même une immense auberge, capable de loger et nourrir 2300 personnes. C'est à l'âge de 45 ans que le Rambam entreprend de construire un édifice majestueux, le Mishneh Torah, qui devra contenir tous les palais de la Torah. Il mettra dix ans pour rédiger cet ouvrage gigantesque, dans un langage clair et concis. Avec un hébreu d'une richesse et d'une finesse étonnante, il rassemble tous les domaines de la vie juive, n'hésitant pas à mêler à la halacha des domaines tels que la médecine, la philosophie, l'astronomie, la géométrie et tant d'autres domaines. Lorsque cet ouvrage paraît, tous sont stupéfaits par la richesse, la profondeur, l'érudition de cette œuvre. Tous essayent de se le procurer et le Mishneh Torah redonne une dynamique nouvelle à l'étude de la Torah. Cette œuvre est admirée par le plus grand nombre, mais elle suscite malheureusement critique et parfois jalousie dans certains milieux. Le sud de la France sera un lieu de controverse. A Lunel, on prend fête et cause pour le Rambam. Alors que non loin de là, à Montpellier, c'est la critique qui domine. Mais même ceux qui le critiquent comme le Ravad, Rabbi Avram Ben David de Posquier, ne peuvent s'empêcher de reconnaître sa grandeur. C'est ainsi que dans les lois de Kilaïm au chapitre 6 à la Rabet, le Ravad écrit Je jure que s'il n'avait pas fait un si grand travail de rassembler les paroles des Talmud Bavli, Yerushalmi et la Tosefta, j'aurais rassemblé contre lui une assemblée d'érudits. Le Ravad a également tenté d'écrire un ouvrage comparable à celui du Rambam. Mais ce dernier n'a pas pu s'imposer dans le peuple juif, contrairement au Mishneh Torah. C'est ce qui a fait dire à un grand singe que Rambam Zal peut se lire également Ram Ben Mazal, grand dans le Mazal, tant son œuvre a été acceptée en fin de compte par toute la nation. Le Rambam ne s'est pas contenté par ses ouvrages de secourir et d'aider ses frères spirituellement. Il sera l'infatigable défenseur des Juifs d'Egypte, d'Eretz Israël et même du Yémen. A cette époque, un grand danger pèse sur les Juifs du Yémen. Ils sont contraints par le régime islamique de se convertir sous peine d'être mis à mort. De nombreux Juifs se convertissent extérieurement, tout en gardant intérieurement leur foi. Un Juif apostat converti à l'islam, Shmuel Abu Abus, publie des écrits contre les Juifs, amenant des prétendues preuves de la Torah, de la prophétie de Mohamed. Pour Ishmaël, je t'ai entendu, je vais le bénir, je vais le fructifier et le multiplier. Bim'od, mais od, énormément, dit cet apostat, est la valeur numérique de Mohamed. D'autre part, en plus des souffrances insupportables qu'endurent les Juifs du Yémen, un homme se fait passer pour le Messie, prétendant que toutes ces souffrances sont les Chévelés Machiach, les douleurs de l'avènement du Machiach. Il demande aux Juifs de dilapider leur fortune à la Tzedakah, de tout vendre et de se préparer à accueillir le Machiach. C'est alors qu'ils apprennent l'existence du Rambam, récemment nommé Naguid, responsable des Juifs d'Égypte. Il lui adresse une lettre dans laquelle il sollicite son aide et son conseil, devant ses multiples problèmes. Le Rambam réfléchit longuement à la façon de répondre. Il sait que chaque mot pourrait être mal interprété par les musulmans fanatiques et causer d'autres souffrances à ses frères. Et d'un autre côté, il a le devoir de les éclairer, de leur donner une ligne de conduite de nature à les aider dans la tourmente. Il leur écrit en demandant que cette lettre soit lue dans les synagogues, mais non diffusée à l'extérieur. Il explique les mensonges de l'Islam, dénonce totalement la démarche du faux Messie et conseille, réconforte les Juifs du Yémen tant attachés à leur tradition. L'objectif sera atteint. Les Juifs du Yémen sont véritablement rassérénés par les mots « justes » trouvés par le Rambam, qui de plus fait pression sur le Sultan Aladine afin qu'il exige la fin des persécutions auprès des autorités yéménites. Les Juifs du Yémen, reconnaissant pour ce véritable salut, introduiront le nom du Rambam dans la prière du Kaddish. C'est ainsi que le Rambam avouait toute son existence à la protection matérielle et spirituelle de son peuple. Cette abnégation pour le peuple juif est restée gravée en lettres d'or dans la mémoire juive. Les plus grands qualificatifs lui ont été attribués. Nesher Hagadol, le grand aigle. Arona Elohim, l'arche divine. Ou encore la comparaison avec Moshe Rabbeinu. Mi Moshe Ad Moshe, Lokam Khe Moshe. De Moïse à Moïse, il n'y a pas eu d'autre comparable à Moïse. En de très nombreux points, le Rambam et le Rabbi s'identifient et se ressemblent. À part le fait que tous deux sont issus de la famille royale de David, l'un et l'autre ont vécu une époque difficile pour notre peuple. Tous deux ont décidé de relever leurs frères par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Tous deux ont manifesté un amour infini de chaque juif, où il se trouve. Tous deux ont rayonné sur la terre entière, y compris sur les non-juifs. Tous deux ont été des Morénevuchim, guides des égarés de leur génération. C'est sans doute pour cela que le Rabbi a tellement insisté pour que l'étude du Rambam s'installe dans notre quotidien. C'est ce mérite que nous sommes venus chercher ce soir. Que le mérite conjoint du Rabbi et du Rambam nous aide à continuer et à amplifier l'étude du Mishneh Torah. Que ceux qui n'ont pas encore adhéré à cette étude soient inspirés ce soir pour la commencer. Nous avons alors la certitude que l'aspiration commune du Rambam et du Rabbi de la venue de Mashiach se réalisera pour tout notre peuple immédiatement. Le Rambam et du 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 Merci.